Salut à tous, c'est Kalderman à votre service. Voilà, enfin il est devant nos yeux, il s'agit bien sûr de Watchdog. Reste à savoir si, bien sûr, nos yeux vont rester ébahis très longtemps, car effectivement, de nombreuses heures nous attend ce profil devant nous. Ce guide va parfois être peut-être un peu long, mais il va essayer de montrer le cheminement complet du jeu sans rien rater. Je vais vous montrer certains passages d'une certaine manière. Il y aura peut-être mieux, peut-être moins bien, mais ce sera une façon de passer qui me semble la plus abordable. Après, bien sûr, je vous le conseille, il est bravo de faire votre route, et de faire comme vous le sentez. Après, voilà, c'est l'objectif, c'est que j'essaie de vous montrer certains passages le plus simplement possible. Ici, dans cette première vidéo, c'est un tutoriel linéaire, il n'y aura rien d'extraordinaire. On va passer d'abord d'une ambiance intérieure à extérieur, et puis on s'arrêtera à la planque. En fait, cela va nous permettre d'acquérir certaines bases de gameplay, nous familiariser aussi avec les mécaniques du jeu, qui sont pour le moment très simples. Au fur et à mesure, bien sûr, on verra notre personnage évoluer de manière crescendo. Bon, écoutez, assez parlé, je vous laisse découvrir la scène d'intro, puis on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Chicago's ahead, game's almost over. We are out of time. Nice shot. Come on, you're not just a little interested in my phone call. All right, fine. Tell me about your phone call. Glad you asked. Okay, we got a bunch of dead bodies, right? We got 40,000 people above us. We need a distraction. I called the cops. You didn't? Oh, yeah, true story. So, cops arrive, and Maurice's little band of brothers arrive, and pow, 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 pow. Geordi, tell me you're joking. No, no, I called them too. Look, we got a messy altercation at the end of the game. You and I slip away undetected. They'll appreciate the plan tomorrow. Great. Punctual cops. Gonna handle these guys. You grab Maurice, get them out of here. Maurice? What do I look like? A chauffeur? He's the shooter. I'm not through with him yet. Dick. Chicago Police. If there's anybody in here, identify yourselves. Les premiers ennemis seront donc des policiers. Moi, je trouve que Jordi Chin, je le trouve trop classe, ce type. Il me fait trop barrer. Je l'aime beaucoup. Il me rappelle un peu un personnage de Final Fantasy XIII. Je ne me rappelle plus comment il s'appelait, Zach, je crois, ou quelque chose comme ça. Enfin, bref, je trouve qu'il me fait penser un peu à... Alors, on continue. Pensez toujours à la couverture. Là, les deux ennemis vont tourner autour du camion. Donc, on va pouvoir tranquillement s'infiltrer. Voilà, on attend. Et on neutralise comme ça. Le deuxième là-bas va avoir, donc, le petit cadavre. Et ici, on va pouvoir pirater un téléphone. Ça nous laissera le temps de faire le tour, voilà, comme ça. Et de neutraliser notre adversaire. On a le temps, vous avez vu. Dès qu'il nous aperçoit, un petit point d'exclamation est au-dessus de sa tête. À ce moment-là, il faut vraiment se dépêcher, parce que sinon, il va nous choper. Si on perd, rien de grave. On recommence la mission, les derniers points de sauvegarde. Donc, c'est pas très génial. Ici, le bouton W, donc je sais pas sur un pad à quoi ça correspond. Ça nous permet d'activer, en fait, le profileur. C'est, en fait, de savoir toutes les caméras qu'il y a autour de nous. Comme dans tous les jeux d'infiltration, savoir, en fait, c'est avoir un pas d'avance sur les autres. Donc, c'est capital de connaître la position des ennemis et savoir comment on les tuera. Donc, ici, rien de particulier. On continue. Voilà. Maintenant, on voit notre premier ennemi. On peut zoomer. Ici, on aperçoit trois ennemis. Et la porte a désactivé. Là, on apprend que les deux vont partir et que celui-là va rester. Donc, il n'y aura qu'un seul ennemi dans cette pièce. Notre premier petit gadget. On va sélectionner, donc, du coup, si j'arrive, la roue électrique. Il faudrait donc rester appuyé pour le fabriquer. Voilà. C'est fait. C'est à l'heure, on va pouvoir le jeter. Voilà. Vu que c'est une phase tuto, pour le moment, rien de bien méchant. Il nous explique tout de A à Z ce qu'il faut faire. Voilà. Donc, là, on va prendre le temps tranquillement. Voilà. Lui, il s'approche, en fait, du leurre. Et nous, on va en profiter pour le neutre. Ces phases d'infiltration, pour le moment, sont simples et font penser un peu à ce qu'on pouvait faire dans Assassin's Creed. Ici, ça va être intéressant. Je m'arrête quelques petites secondes. Il y aura plusieurs personnages, donc on ne va pas les tuer ni quoi que ce soit. Par contre, on va pouvoir les hacker, les pirater. Notamment, pirater leur téléphone portable. Et ça nous permet de gagner de l'argent des récompenses spéciales, un peu comme des clés. Ou alors, on peut avoir aussi des plans qui vont nous permettre d'assembler des armes, etc. Donc, c'est important de le faire, tout simplement. Pour cela, on utilise la caméra. On attend. Certaines personnes vont sortir leur téléphone et ça va nous permettre de les pirater. Par exemple, lui, malheureusement, il n'a rien. On ne peut pas le pirater. Mais il va y en avoir d'autres, il n'y a pas de souci. il n'y a pas de souci. Lui, par exemple. Oui, apparemment, on peut le pirater. C'est fait. On a gagné, donc un peu d'argent. Un autre au fond. De l'argent. Donc, tout cet argent que nous sommes en train de voler, on va pouvoir les retirer au distributeur qui est un peu plus loin. L'argent, on ne l'a pas débité directement sur notre compte. Par contre, on va pouvoir retirer l'argent. On peut continuer une fois que vous avez tout fait. Donc là, il me semble que j'ai tout fait. On peut revenir. Si vous avez un doute, vous pouvez faire une nouvelle fois W, enfin W, ce qui nous permet de savoir qu'est-ce qu'on a à faire. Par exemple, là, en faisant W, j'ai la caméra qui a apparu. Voilà. Donc ici, on peut poursuivre. Il n'y a rien à craindre. Les policiers regardent de l'autre côté. Le distributeur qui est ici. Du coup, on retire cette d'argent. C'est bien d'en avoir dès le début du jeu. dans le début du jeu. Les policiers sont là, il y en a 3 autour, 2 ici, donc on cherche celui-là avec 20 policiers qui est plus un agent, c'est celui-là qu'elles sont d'entre. Voilà, on a piraté le réseau du stade, on va pouvoir créer un blackout. C'est parti ! C'est parti ! Ici, 3 ennemis, les 3 policiers qu'on a vu tout à l'heure à la caméra. Prenez le temps, lui ne va pas bouger. Par contre, les deux, eux, vont bouger. Donc je vous conseille d'attendre tranquillement que l'un d'entre eux parte. Voilà, le deuxième ici, et le troisième qui tourne le dos, qui est relativement simple. Vous avez le choix, soit de le neutraliser ou de le laisser vivant. Je vais le faire pour le plaisir. Voilà pour cette phase d'infiltration. Le chapitre est maintenant presque terminé. Et s'il n'y a rien à faire, on peut rouler. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je vais vous laisser pour une race. Mais ne vous inquiétez pas, je vous laisse un présent. Un ami d'un ami, qui s'occupe des voitures pré-prenantes. Il y a une belle beauté qui attend à vous dans le garage à travers la rue. D'accord, je le laisse, je ne m'en ai pas. Il faut aller. On se retrouve dans un bar. Donc si à l'intérieur vous trouvez que le jeu est quand même relativement joli, à l'extérieur on va s'en rendre compte, c'est vraiment très beau. Petite quête sympathique ici, on peut acheter une bière. Moi ça me dit bien, c'est bien, c'est toujours sympa. Il y a pas mal de petites choses comme ça, je ne vais pas tous les faire. Je ferai ceux qui sont utiles et sympathiques. Pour le reste, je vous laisse les découvrir. Ça n'importe rien. Voilà, tout est revenu. Les policiers sont en train de notre recherche. On n'hésite pas, on fuit. On rejoint la hauteur de location. La conduite, c'est à peu près pareil que dans tous les jeux de voiture. C'est comme pour avancer à pied. C'est pareil. Donc ça je vous laisse le découvrir de par vous-même. Vous familiarisez avec la conduite de la voiture. Moi je ne suis pas un expert, autant dire tout de suite. Alors il me semblait que... Non, je ne voulais pas écraser cette jeune femme. Bref, on va fuir. Il me semblait que je pouvais faire quelque chose. L'objectif ici, ça va être de quitter le cercle que nous avons en bas à droite sur la map. Au bout d'un moment, on va voir qu'il va y avoir un cercle qui va apparaître et il faudra en sortir. Une fois sorti les policiers, on a débarrassé des policiers. On peut changer par exemple ici, je vais le faire. Je fais une prof de signalisation. Je voudrais le foire, regardez là il est rouge. Malheureusement, je ne peux pas. Ça aille, c'est fait. Donc là, il faut continuer. Là je vais essayer de me dépêcher parce que je pars en même temps. Je vais essayer de quitter cette zone... Cette... Ce petit cercle. Je vais essayer de me suivre. Alors je peux vous dire que moi je trouve que la conduite au clavier, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Je préfère largement la conduite au quad. Voilà donc là c'est une catastrophe. Moi je vous conseille plutôt d'être soit derrière une maison, ou sur l'autoroute, ou pas trop dans ces coins là. Je ne vous montre vraiment pas le bon exemple. Donc là je fais n'importe quoi. Heureusement. Merde, un échappatoire. Normalement, maintenant à ce niveau là, c'est pas très compliqué. Normalement, maintenant à ce niveau là, c'est pas très compliqué. Voilà, maintenant on aperçoit le cercle, on va pouvoir en sortir en C3. Voilà, c'est fait. L'objectif apparaît sur la carte, c'est l'objectif joué. C'est la carte. Je suis enfin terminé le tricot. Je vais juste se dérouler. Comment ? Il est dur. Il est dur. Il est dur. Le docteur ne va pas travailler sur ce gars. Donc je dois rentrer dans son tête. Le cul est un peu de temps. Je vais lui mettre un peu de temps. Je pense qu'il va commencer à le faire. C'est ça que je vais le faire. Le manque de temps. Voir l'objectif que nous sommes en train de faire. Et les trajets rapides. Je vous déconseille de faire les trajets rapides. Tout simplement pour l'immersion. C'est plutôt sympa de conduire, etc. Pareil pour le marqueur GPS. Voilà. C'est des petites choses. C'est des petits détails. Je trouve que ça casse un peu l'ambiance du jeu. On n'est pas quand même assisté à ce point-là. Enfin, après, c'est comme vous voulez. Moi, ça ne me dérange pas. Vous faites comme vous. Parce qu'on peut pirater certaines personnes. En fait, tout simplement, on accède à sa communication. Rien de très intéressant, en somme. On arrive à notre planque. Bien équipé. Ces gars. J'ai oublié des histoires que je n'ai jamais vu avant. Tu devrais aller dehors de ce gars. Pourquoi tu es là-bas ? Il est venu, non ? Pas comme la dernière fois. Jackson, j'ai l'invite. C'est tellement long. Est-ce que tu as appelé le numéro correct ? J'ai l'invite. Tu as appelé un autre genre de personne. C'est pas pour qu'il n'aime pas. C'est bon, c'est pas pour ça. C'est pas pour ça comme ça. Il est venu qui s'appelle ça. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 On a rien d'autre Donc on apprend un peu plus sur sa recherche, le traquage qu'il a sur Maurice Et voilà, donc pour ce premier chapitre terminé, relativement court, ça sera de plus en plus long bien évidemment, on va pouvoir se reposer, et voilà, écoutez, je vous remercie, et puis on se dit à très vite pour un deuxième chapitre, allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Donc là on nous apprend qu'on peut accéder à une carte du monde, le marqueur GPS, voir l'objectif que nous sommes en train de faire. Et les trajets rapides, je vous déconseille de faire les trajets rapides tout simplement pour l'immersion, c'est plutôt sympa de conduire, etc. Pareil pour le marqueur GPS, c'est des petites choses, c'est des petits détails, je trouve que ça casse un peu l'ambiance du jeu. On n'est pas quand même assisté à ce point là, c'est comme vous voulez, moi ça ne me dérange pas. Parce qu'on peut pirater certaines personnes, en fait tout simplement on accède à sa communication. Rien de très intéressant en somme. On arrive à notre planque, bien équipé. Pourquoi est-ce qu'on s'est assuré ici? Il est venu, non ? Pas comme la dernière fois. Jackson, je l'ai invité. Il a fait tellement longtemps. Est-ce que tu as appris le bon numéro? C'est-ce que ton père est un autre type de personne. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas aimé. Il n'a pas aimé. Il vibra precede. Sous-titrage Société Radio-Canada Donne-moi le temps Assez facilement Les premiers ennemis seront donc des policiers Moi je trouve que Jordi Chin Je le trouve trop classe ce type Il me fait trop barré Je l'aime beaucoup Il me rappelle un peu un personnage de Final Fantasy XIII Je ne me rappelle plus comment il s'appelait Zack je crois ou quelque chose comme ça Enfin bref je trouve qu'il me fait penser un peu à lui Alors on continue Pensez toujours à la couverture Là les deux ennemis vont tourner autour du camion Donc on va pouvoir tranquillement s'infiltrer Voilà on attend Et on neutralise comme ça Le deuxième là-bas va avoir Donc le petit canard Et ici on va pouvoir pirater Un téléphone Ça nous laissera le temps De faire le tour Voilà comme ça Et de neutraliser notre adversaire On a le temps Vous avez vu Dès qu'il nous aperçoit Un petit point d'exclamation Au-dessus de sa tête A ce moment là Il faut vraiment se dépêcher Parce que sinon Il va nous choper Si on perd Rien de grave On reprend On recommence la mission Les derniers points de sauvegarde C'est pas très génial Ici le bouton W Donc je sais pas sur un pad A quoi ça correspond Ça nous permet d'activer En fait le profiler C'est en fait de savoir Toutes les caméras Qu'il y a autour de nous Comme dans tous les jeux d'infiltration Savoir En fait c'est avoir Un pas d'avance Sur les autres Donc c'est capital De connaître la position Des ennemis Et savoir comment On les tue Donc ici Rien de particulier On continue Voilà Maintenant on voit Notre premier ennemi On peut zoomer Ici on aperçoit Trois ennemis Et la porte A désactiver Là on apprend Que les deux vont partir Et que celui-là Va rester Donc il n'y aura Qu'un seul ennemi Dans cette pièce Notre premier petit gadget Un composant électrique On va sélectionner Donc du coup Si j'arrive La roue électrique Il faudrait donc rester appuyé Pour le fabriquer Voilà C'est fait C'est à l'heure On va pouvoir le jeter Voilà Vu que c'est une phase tuto Pour le moment Rien de bien méchant Il nous explique tout De A à Z Ce qu'il faut faire Donc là on va prendre le temps Tranquillement Voilà lui Il s'approche en fait De l'heure Et nous On va en profiter Pour le notre Ces phases d'infiltration Pour le moment Sont simples Et font penser un peu A ce qu'on pouvait faire Dans Assassin's Creed Ici ça va être intéressant Je m'arrête Quelques petites secondes Il y aura plusieurs Personnages Donc on va pas les On va pas les tuer Une quoi que ce soit Par contre on va pouvoir Les hacker Les pirater Notamment pirater Leur téléphone portable Et ça nous permet De gagner de l'argent Des récompenses spéciales Un peu comme des Des clés Ou alors On peut avoir aussi Des plans Qui va nous permettre D'assembler des armes Etc Donc c'est important De le faire Tout simplement Pour cela On utilise la caméra On attend Certaines personnes Ressentir leur téléphone Et ça va nous permettre De les pirater Par exemple lui Malheureusement Il a rien On peut pas le pirater Mais il va y en avoir d'autres Il n'y a pas de souci Lui par exemple Oui apparemment On peut le pirater C'est fait On a gagné Donc un peu d'argent Un autre au fond De l'argent Mais on pouvait pas On peut le pirater Donc tout cet argent Que nous sommes en train De voler On va pouvoir Les retirer Salut à tous C'est Calderman A votre service Voilà Enfin Il est devant nos yeux Il s'agit bien sûr De Watchdog Reste à savoir Si Bien sûr Nos yeux vont rester Ébahis très longtemps Car effectivement De nombreuses heures Nous attend ce profil devant nous Ce guide va parfois Être peut-être un peu long Mais il va essayer De montrer Le cheminement complet du jeu Sans rien rater Je vais vous montrer En fait certains passages D'une certaine manière Il y aura peut-être mieux Peut-être moins bien Mais ce sera une façon De passer Qui me semble La plus abordable Après bien sûr Je vous le conseille Vibre à vous De faire votre route Et de faire Comme vous le sentez Après voilà C'est l'objectif C'est que J'essaie de vous montrer Certains passages Le plus simplement possible Ici dans cette première vidéo C'est un tutoriel Linéaire Il n'y aura rien d'extraordinaire On va passer d'abord D'une ambiance intérieure A extérieur Et puis on s'arrêtera A la planque En fait cela va nous permettre D'acquérir certaines bases De gameplay Nous familiariser aussi Avec les mécaniques du jeu Qui sont pour le moment Très simples Au fur et à mesure Bien sûr On verra notre personnage Évoluer De manière Crescendo Bah écoutez Assez parlé Je vous laisse découvrir La scène d'intro Puis on se retrouve Tout de suite après Allez à tout de suite Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ok, je suis en lobe De Merlot Ok, je vais faire Je suis en train Je vais t'en tenir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Siphon the accounts and get out Adventure, my boy Have faith in your mentor Something triggered that alarm Let's find it Shit You're seeing the system I'm almost there I'm shutting down now Don't you touch a thing What the hell is that? We need to abort We are not done Help me Damien, it's over I'm disconnected I'm JD I'm 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 Aden Pierce take him out hit the family if you need to this guy's hacking days are done it's a lot of problem nope I'll scare him good you'll never hear from him again I'm going to go back to the distributor who is a little bit further we don't have to debit it directly on our account but we'll be able to remove the money so we can continue once you've all done so there it seems to me that I've all done so we can do it again if you have a doubt you can do it again w which allows us to know what we have to do for example there in making w I have the camera which is apparue so here we can continue there nothing to fear the police are looking at the other side the distributor who is here so we retire this money and it's good to have it until the beginning of the game bad boy the police are about to lock this whole place down I'm stuck unless we create a major distraction I want to cut the power and slip past them to the whole stadium I thought you wanted to keep the vigilante out of the news everything is connected to the city US with a serious firewall right now I need to get out of the stadium can you find me the nearest access point in the next room where you need to find someone with security clearance security guard should have access all these cops there's gotta be one around the police are there, there's 3 in all 2 here, so we're looking for the police with the police with the police, plus an agent we're not going to evacuate 40,000 people so we can play cowboys and Indians but you got an isolated incident in the basement we can close the basement I got no problem with that this whole place I'm going to fill up with you voila on a pirater le réseau du stade on va pouvoir créer un blackout 3 and a half of the police, so if I can destroy a couple of our planets we may have adventure we got people flying out of the field here 3 ennemis the 3 police on a vu tout à l'heure la caméra prenez le temps, lui ne va pas bouger par contre les deux, eux, vont bouger donc je vous conseille d'attendre tranquillement que l'un d'entre eux parte Voilà, le deuxième ici Et le troisième qui tourne le dos Qui est relativement simple Vous avez le choix, soit de le neutraliser Ou de le laisser vivant Je vais le faire pour le plaisir Voilà pour cette phase d'infiltration Le chapitre est maintenant presque terminé Et s'il n'y a rien à faire, on peut plus quoi On se retrouve dans un bar Donc si à l'intérieur vous trouvez que le jeu est relativement joli Et à l'extérieur on va s'en rendre compte c'est vraiment très beau Petite quête sympathique ici, on peut acheter une bière Moi ça me dit bien, c'est bien, c'est toujours sympa Il y a pas mal de petites choses comme ça, je ne vais pas tous les faire Je vous ferai ceux qui sont utiles et sympathiques Pour le reste je vous laisse les découvrir Voilà, tout est revenu Les policiers sont en train de notre recherche On n'hésite pas, on fuit On rejoint la voiture de location La voiture de location La conduite c'est à peu près pareil que dans tous les jeux de voiture C'est comme pour avancer à pied C'est pareil Voilà donc ça je vous laisse le découvrir de par vous-même Vous vous familiarisez avec la formule de la voiture Moi je ne suis pas un expert, autant dire tout de suite Alors il me semblait que je ne voulais pas écraser cette jeune femme Il me semblait que je pouvais faire quelque chose Donc l'objectif ici, ça va être de quitter